Musique 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 Je prie que chacun soit véritablement engagé pour l'organisation et le succès de la Croisade. Je prie que chacun d'entre nous soit vraiment commetté pour l'organisation et le succès de la Croisade. Dieu a déjà recommandé la Croisade au monde entier. Dieu a déjà recommandé la Croisade à l'ensemble du monde. Nous sommes les serviteurs. Nous sommes les serviteurs. Et parce que nous sommes les serviteurs, Dieu demande que chacun soit fidèle. Dieu demande que chacun soit fidèle. Quelqu'un dit pour nous, 2 Corinthiens, chapitre 4. Quelqu'un lit pour nous, 2 Corinthiens, chapitre 4. Start en vers 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'alterons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada And even if our gospel is veil, it is veil to those who have perished. The God of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. For what we preach is not ourselves, but Jesus Christ. Amen. You must know the value of the thing that you possess. Those who don't see, it is the devil that has blinded them. Let us pray together. Père, nous te prions de réveiller l'esprit de chacun afin que chacun soit conscient que cette croisade doit être organisée et doit se dérouler dans un esprit de victoire, un esprit de consécration, un esprit de courage. Fais le Seigneur, Jésus Christ. Quelques personnes viennent déchirer le voile de ceux qui ne voient pas encore. Let some people come and tear the veil of those who do not see yet. Père, nous prions au nom de Jésus Christ, que tu déchires le voile. Nous plaidons, Seigneur, que ta révélation soit profonde et que le voile soit déchiré. Afin que, Seigneur, ceux qui ne voient pas encore et qui ne soient engagés, mobilisés, Seigneur, vois l'ampleur de la tâche et l'œuvre entre nos mains, afin que l'engagement de chacun soit total, s'il te plaît, au nom de Jésus Christ. Amen. Père éternel, nous plaidons que le voile soit déchiré des yeux de chaque frère, afin que chacun s'engage résolument au succès de cette croisade de renversement des pressurités personnelles et familiales 2024. Au nom de Jésus Christ, Amen. Seigneur, tu nous as déjà recommandé au monde entier. Seigneur, nous avons été déjà recommandés au monde entier. Je prie que chacun de nous comprenne cela. Je prie que chacun se prépare à ce que cette croisade soit un succès. Un succès, un succès. Que chacun y investisse son tout pour que cette croisade soit un succès, Seigneur. Au nom de Jésus Christ, Amen. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus Christ. Nous te suons le voile dans le nom puissant de Jésus Christ. Nous suons la joie de l'ennemi contre les frères. Nous prions que Seigneur, que chacun de nous voie le succès de cette croisade de 2024. Au nom de Jésus Christ, Amen. Seigneur, la chose est certaine. Nous savons que le diable se débrouille toujours. Nous prions que Seigneur, là où il veut, peut être nelvoilé les yeux de frère. Nous prions que tu opères le miracle, Seigneur. Et que le voile soit déchiré, Seigneur. Nous brisons, peut être nelvoilé les écailles. Afin que chacun de nous voie la splendeur. Là où tu veux nous envoyer cette année, Seigneur. Que chacun de nous, peut être nelvoilé, soit mobilisé esprit à mes corps pour le succès. Au nom de Jésus Christ, cette croisade. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour le don de chaque frère. Et nous plaidons, notre Dieu, que tu déchies le voile. Et que tu accordes que chaque frère, que chaque frère s'établisse dans le succès de ce programme, de la croisade et de renversement des principautés personnelles et familiales. Que chaque frère s'établisse, Seigneur, dans ce projet. Et décide, s'engage, pour que le succès soit total. Nous plaidons, Seigneur, que la préparation soit totale. Nous plaidons, Seigneur, que les yeux s'ouvrent de façon révélationnelle. Et que, Seigneur, tu nous entraînes dans cette dynamique de succès et de rêve spirituelle à travers cette croisade. Au nom de Jésus Christ. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous fais comprendre que nous avons un trésor entre nos mains. Et chacun de nous doit connaître la valeur de ce trésor, la valeur de ce qu'il possède. Père, déchis le voile. Donne-nous de nous préparer, donne-nous de nous préparer pour le succès de cette grande croisade. Au nom de Jésus Christ. Amen. Seigneur éternel, le renversement des principautés personnelles et familiales est un véritable trésor. Ce n'est plus un secret. Les témoignages remplissent les nations. Les familles sont délivrées. Des villages entiers sont libres de l'emprise du diable. A cause de cette âme que tu nous as donnée. Je prie que le voile se déchire afin que celui qui ne voit pas encore cela voit. Que chacun sache clairement ce qu'il doit faire pour le succès de la 16e édition. Au nom de Jésus Christ. Amen. 1 Corinthiens 4, 1 et 2 Ainsi, quand on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Quand Dieu donne une tâche à quelqu'un ou à un peuple, l'une des vertus que la personne doit posséder, doit poursuivre. One of the virtues that that person must pursue c'est la fidélité. Is faithfulness. On a d'abord vu le courage. There's courage. Dans 2 Corinthiens 4, verset 1. We've already seen He said, we do not lose courage. Dans 1 Corinthiens 4, verset 1 et 2. In 1 Corinthiens 4, 1-2 He said, it's there that we are stewards of the diverse graces of God. As a steward, nous devons être fidèles. We must be faithful. Prie que chaque membre de l'église de Côte d'Ivoire pray that each member of the church of Côte d'Ivoire starting from Abidjan soit fidèle. Be faithful. Soit fidèle. Be faithful. Tu dois donner ce que tu dois donner. You must give that which you have to give. Quand tu hésites, tu n'es plus fidèle. When you hesitate, you are no longer faithful. Tu as oublié. You are forgotten. Que tu es dispensateur. That you are a steward. Que c'est une grâce. And that it is a favor. Si tu peux gêner, tu ne gênes pas, tu es infidèle. If you can fast and you don't do it, you are unfaithful. If you can pray and you don't do it, you are unfaithful. If you can give and you don't do it, you are unfaithful. and even if you give but comparing yourself to other people, you are unfaithful. Let us pray together and after five people who come and assist. Five people. Five people. Seigneur, je prie au Dieu que chaque membre de l'église de Côte d'Ivoire et en particulier ceux de la Côte d'Ivoire, ceux de l'Abidjan, qu'on soit fidèle, Seigneur. Que celui qui peut prier, prie. Que celui qui peut gêner, gêne. Que celui qui peut donner, donne. Ne pas le faire, sera infidèle. S'il te plaît, ne nous amène pas sur le chemin de la fidélité, mais plutôt sur le chemin de la fidélité. Bénis-nous, Seigneur, comme une église debout dans la fidélité pour le succès de cette croisade. Amen. Père, nous te bénissons, te disons infiniment merci. Nous insistons, Seigneur, en criant, ô Père éternel, que chacun de nous, ô Père, soit fidèle, ô Seigneur. Que l'église entière, Seigneur, soit fidèle, Seigneur. Nous jugeons tout raisonnement, Père éternel, que chacun de nous, donne sans hésiter. Ô Seigneur, bénis chacun de nous, que nos cœurs, Seigneur, acceptent de donner, ô Seigneur, parce que nous-mêmes, nous voyons les réalités. Nous voyons ce que le renversement des principautés personnelles nous accorde. Même à distance, à travers la RTVC, Seigneur, les gens sont délivrés. Que nous donnons, nous donnons, nous donnons, pour la gloire de ton sain nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ô Père, nous savons que c'est toi qui nous as tout donné. Nous n'avons rien mérité. Nous te supplions, nous plaidons, ô Père, que tu donnes, au cœur de chacun, de chaque frère, de chaque sœur, la capacité d'être fidèle à l'église, dans tous les projets. Ô Père, que nous soyons tous fidèles, que ce soit à Bijan, que ce soit à l'intérieur, ô Père, nous te supplions, ô Père, que nous soyons fidèles, ô Père, dans les dons, que nous soyons fidèles dans les jets, que nous soyons fidèles dans les prières. Ô Père, s'il te plaît, que la gloire te soit rendue. Honore à toi. C'est au nom puissant, Seigneur, de nos seigneurs, je nous ai replié. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as honorés. Seigneur, en nous confiant cette grande tâche, cette noble mission. Je prie, Seigneur, que tu fasses de nous des hommes et des femmes fidèles. Je prie pour le jeune converti. Je prie pour le plus ancien. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes, c'est à chacun d'apporter une contribution efficace, que ce soit en donnant, en priant, en jeûnant. Je prie que personne ne néglige sa contribution. Je prie, Père éternel, d'en nous être fidèles, selon ce que tu attends, selon ce que tu investis en nous, selon ce que tu attends de nous. Fais, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous supplions ta grâce, ô Père éternel, que tu bénisses, ô Seigneur, chaque membre de la CNCI Côte d'Ivoire, avec la fidélité, Seigneur, la fidélité dans les dons, la fidélité dans la prière, la fidélité dans le jeûne, ô Seigneur, pour le succès de cette croisade. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelqu'un lit pour nous, Esaïe, chapitre 59, à partir du verset 12. Laissez-nous lire pour nous, Esaïe, chapitre 59, le verset 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçus et médités dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut t'approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtements et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun, selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leurs péchés. Dis l'éternel. Voici mon alliance avec eux. Dis l'éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Dis l'éternel. Dès maintenant et à jamais. Cette année, le Seigneur nous amène à une autre dimension dans la croisade. Le Seigneur nous amène à une autre dimension dans la croisade. C'est un travail qu'il nous confie. Et c'est un travail qu'il nous confie. Une révélation qui ouvre notre esprit. Une révélation qui ouvre notre esprit. Le Seigneur veut que l'église, The Lord wants the church, prie comme étant une famille. To pray like a family. Dans les croisades passées, in the past crusades, on priait, on a prié pour nos familles. We learned how to pray or to pray for our families. Que les sorciers, les idolaters se convertissent. That the sorcerers and idolaters be converted. Que les malédictions sont brisées. That the curses be broken. Que les infirmités soient bannies, anéanties. That infirmities be banned and brought to north. Et que les bénédictions qui découlent de ce combat se dévêtent sur chacun de nous. And that the blessings that stem from that battle be poured upon each of us. And the results are there. And Dieu continue à travailler. God is still working. Quand nous avons obéi, We obeyed. Même les anges ont été envoyés pour travailler avec nous. Even angels have been sent to work with us. Et il y a des témoignages qui sont là. And there are testimonies. Cette année, Nous allons nous approcher de Dieu. We'll draw near God. Comme des sacrificateurs. As priests. De la maison de Dieu. Of the house of God. There will be prayers for the carnal families. But there will be prayers for the spiritual family. As we can see it in Isaiah that we have just read. Unrighteousness filled the city. Ceux qui s'éloignent du mal étaient méprisés. Et ils étaient malheureux. Those who departed from evil were despised. And they were miserable. Les méchants étaient heureux, prospèrent. The wicked ones were happy and they were prosperous. Et Dieu a dit. And God said. Il n'y aura pas de délivrance. There will be no deliverance. Mais comme il est bon. But as he is good. C'est notre père. He's our father. Il a commencé à chercher parmi le peuple. He started to seek among the people. Quelqu'un qui pouvait prier. Somebody who could pray. Reprends verset 12. Read verse 12 again. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Les transgressions étaient nombreuses. Our sins are numerous. Et nos péchés témoignent contre nous. Et les péchés étaient là pour dire que nous voici. Ils disent qu'ils sont des enfants. Les voici qui sont avec nous. Le péché les a gagnés. Et les sins étaient là pour testifier contre nous. Ils disent qu'ils sont leurs enfants. Mais ils ont été blessés par le péché. Le péché était là. Le péché était là. Avec eux. Avec eux. Donc ils vivaient dans le péché. Donc ils vivaient dans le péché. Continue. Nos transgressions sont avec nous. Ils connaissent. Chacun connaît ce qu'il fait pour violer la loi de Dieu. Each one knows what he does which breaks the law of God. On n'a même pas besoin de devins pour voir nos mâles. Le mal était là. Il était pratiqué. Il était avec eux. We did not need a diviner to see the evil. Evil was in the mist. They were practicing sin. On n'avait pas besoin de prophètes. We did not need a prophet. Pour prophétiser que le péché est là. To prophesy that there is sin. Il était vivant parmi eux. It was alive in the mist. Quand tu t'approchais du peuple. Tu étais environné du péché. Tu es dans le quart, le péché. Tu es dans le quart, le péché. Tu es dans l'avion, le péché. Tu es couché sur ton lit, le péché. Notre transgressions sont avec nous. Voilà la condition morale. Here is the moral condition. Continue. Et nous connaissons nos crimes. Ce n'est pas qu'on dit, il y a des gens qui peuvent dire que je ne savais pas, c'est l'ignorance. Et ils savaient que ça là, on appelle ça la cigarette. Voici comment on fume. Ils connaissaient tous leurs crimes. Ils savaient ce qu'il faut boire pour avorter. Ils savaient ce qu'il faut boire pour avorter. Nous connaissons, nous connaissons. Nous connaissons nos crimes. Oui. Oui. Nous avons été coupables et infidèles envers l'éternel. Et ils reconnaissent que c'est un péché contre Dieu. Et ils reconnaissent que c'est un péché contre Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Vous savez, il y a un niveau où, si, quand le peuple, je ne parle même pas des païens, les enfants de Dieu, quand ils abandonnent Dieu, et même ils savent. Vous savez, il y a un niveau, je ne parle pas de jeunes believers, même les enfants de Dieu, quand ils ont abandonné Dieu, ils se souhaitent de ça. Ils arrivent en retard, ils se querellent, ils ne se pardonnent pas. Ils se pardonnent, ils sont paresseux, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ils regrettent ce qu'ils ont fait, ils ont fait. S'il a donné la dîme, il regrett d'avoir donné la dîme. Si j'avais gardé ça, ça allait m'aider aux autres. Si il avait donné un tif, il regrette de donner un tif. Continue. Nous avons proféré la violence et la révolte. qu'on sut et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Ils vivaient dans le mensonge. Continue. Ils vivent dans le mensonge. Continue. Lise. Continue. Et la délivrance est retirée. Le Dieu des délivrances les a quittés. Le Dieu des délivrances les a quittés. Il dit, débrouillez-vous. Vous m'avez chassé. Vous m'avez chassé. Continue. Et le salut se tient d'éloigner. Dans cette condition, on ne peut plus dire qu'on est sauvés. On ne peut plus dire qu'on est sauvés. On peut perdre le salut. You can lose salvation. Let no one deceive you. Salvation can be lost. Il y a beaucoup de doctrines là-dessus. N'écoutez pas les faux docteurs. On peut perdre le salut. There are many doctrines about that. Do not listen to the false teachers. Salvation can be lost. The Bible says that there have been false prophets. There will be false teachers. So beware. Continue. Continue. Car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut t'approcher. Tout le monde est ennemi de la vérité. Ennemi de la vérité. Ennemi de la droiture. Ennemi de la vérité. Voilà la condition morale. Continue. La vérité a disparu. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Et toi qui fuis le péché, on te dépouille. And you who are fleeing from sin, they are deprived. C'est toi. You are the one. Qui va souffrir. Who will suffer. Toi qui craint Dieu. You will fear God. Et qui respecte les hommes. C'est toi qu'on va détruire. You are the one that they will destroy. Violents, méchants, ils sont honorés. The wicked ones and violent are honored. Quand il y a des faveurs. When there are favors. On accorde aux empies, aux méchants, aux violents. It is granted to those who are violent and the wicked ones. Continue. L'éternel voie d'un regard indigné. Dieu regarde toutes ces choses-là. God watches all these things. Il sait. He knows. Qu'elles existent. That they exist. Que les gens les commettent. That people commit them. Quel est son fardeau? Quel est son souci? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il désire? Qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu s'étonne. God is astonished. Que les gens vivent avec le mal. That people are living with evil, sin. Ils comptent leurs péchés. They count their sins. Ils citent les noms. They even mention the names. Ils sont violents. Consciemment violents. Consciously violent. Volontarily violent. Ils ont décidé qu'ils seront riches, mais par la violence. They have decided that they will be rich, but through violence. Une petite transaction d'affaires avec eux, ils t'ont déjà volé. A small transaction of business with them, they have already stolen you. Et beaucoup de frères font ça. And many brethren do it. Il y a des gens, je dis en Christ, je ne parle pas des autres catholiques protestants. I'm not talking about the others. Même dans cette salle. Even this rule. Moins de reins, ils te coupent seulement 10 000. The least mistake, they will take 10 000. Et Dieu se dit. God tells himself. Alors, son bras lui vient en aide. Dieu dit, comme il n'y a pas parmi eux, la personne ne prie. God says that as there's nobody in the midst who pray, et parce que personne ne me demande de pardonner. And nobody tells him to forgive. Personne intercède. Nobody intercedes. Pour que ma colère ne les extermine pas. For my anger not to destroy them. Il dit, dans ce cas, he says in this case, lui-même va se lever. He himself will rise up. Et il va frapper. And strike. Ça s'applique pour une église locale. This is applied on a local church. Une nation. On a nation. Une famille. A family. Un individu. An individual. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Cette année est une année de bénédiction. This year is a year of blessing. Si tu as le discernement spirituel, tu vois déjà la croisade qui libère le ciel, qui ouvre le ciel. If you have spiritual discernment, you will see that the crusade, you will see the crusade opening heaven. Nous allons faire quelque chose que Dieu cherche dans le monde. That is, we are going to do something that God is looking for in the world. Quand on dit qu'il y a quelque part une église. When did he say that there is a church somewhere? Ce que nous allons faire cette année, c'est ce que Dieu cherche pour cette église-là. What we'll be doing this year, this is what God seeks for that church. The men and women who stand before God and say we know there are fornicators in our midst. But please, do not destroy us. Do not close heaven. I'm not talking about fetish men who are there who are overcome. they steal the type and the offering and this I mean attracts drought on the others. Parfois, le combat devient dur alors qu'Akan est là. Il est là. Il a déjà pris l'argent. Il a pris l'or. Il a caché. Oftentimes, il y aura une terreur parmi nous. There will be fear in terror. God will restore his glory. C'est ce qu'il attend. This is what he's expecting. Let no one deceive you. Il y a des masturbateurs. There are masturbators. Il vient, il ne manque même pas de réunion. They come. They don't even lack a meeting. They don't miss a meeting. Quand on prêche, ils sont touchés. They are moved. They don't abandon. But they don't abandon. Ils cherchent de verser pour soutenir, to support. Pour essayer d'atténuer la culpabilité qui range le coeur. in order not to suffer from the guilt that is destroying the heart. Et Dieu cherche quelqu'un qui va dire, nous sommes encore dans le péché. We are still in sin. Mais ne nous rejette pas. But please do not reject us. Envoie la repentance. Envoie le don de repentance. Envoie le don de repentance. Et vous allez voir, il y aura des répentances sincères. There will be sincere repentances. God is waiting there. This is a revelation. He taught me, vous priez pour la famille du père, la famille de la mère et la belle famille. You pray for the family of the father and the family of the mother and the in-laws. Ajoutez votre vraie famille. Now add your genuine family qui est l'église. Which is the church. Les frères qui vivent dans le péché attirent des souffrances attract sufferings à Corinth dans un Corinthien 11. À partir du verset 23. Les gens rompaient le peint dans le péché. People were breaking bread in the sins. Et Dieu a frappé. Et God struck. L'aporte Paul dit, c'est pourquoi plusieurs sont morts. Et d'autres sont malades. Et d'autres sont malades. Vous allez voir des guérisons. 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 Que Dieu va ordonner. Que Dieu va ordonner. Parce qu'on a prié que le péché soit pardonné et que sa colère n'extermine personne. Parce qu'on a prié que le péché soit pardonné et que sa colère n'extermine personne. C'est une autre dimension. Il suffit que tu médites un peu. Le Saint-Esprit va t'amener très loin. Dans la compréhension, bien sûr. You just have to meditate a bit and the Holy Spirit will take you far in the understanding. Essaye de te mettre à genoux. Try to kneel down. L'Esprit va te montrer des choses. The Spirit will show you things. Tu vas comprendre le sujet. You will understand the topic. Et tu vas prier d'une façon divine. And you will pray in a divine way. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Jackman starts in the house of God. Et dans Corinthiens, il dit Si nous nous jugeons, nous ne serons plus jugés ce jour-là. Je voudrais que quelques personnes prient que cette révélation soit reçue comme un message de Dieu à chacun de nous. Je veux que quelques personnes prient que cette révélation soit reçue comme un message de Dieu à chacun d'entre nous. Pas de passivité. Parce que si tu es passif, ton coeur va s'en dire aussi. Ton coeur va s'en dire quand le coeur est chauffé. Quand l'iron est chaud, on commence à frapper. On commence à frapper. Si tu laisses. Si tu laisses. Tu frappes encore. Tu frappes après. Il n'y aura aucun effet. Il n'y aura aucun effet. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci infiniment, notre Père, pour cette grande révélation, Seigneur, que tu donnes à l'Église, Seigneur. Seigneur, je prie que tu illumines, Seigneur, nos coeurs, nos esprits, afin que nous comprenions, Seigneur, ce que tu es en train de nous dire, Seigneur. Seigneur, tu nous dis que l'Église est notre famille et c'est la vérité, Seigneur. Nous devons voir, Seigneur, en chaque frais, Seigneur, nous-mêmes. Et quand nos frais sont dans le péché, nous devons comprendre que la malédiction tombe sur nous tous, Seigneur. Et nous devons prier avec vie, avec fardeau, Seigneur. Seigneur, je prie que chaque frais, Seigneur, oh Dieu, prenne cela pour lui-même et elle devant toi, supplier, 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 afin que tu descendes, Seigneur, afin que tu descendes, et que la croisade soit un succès, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, parce que tu es un Dieu bon qui pense à ses enfants. Seigneur, tu ne fais qu'à penser, Seigneur, comment ses enfants vont faire pour réussir. Mais cette révélation, Seigneur, nous donne des messages importants que nous devons porter ça dans nos cœurs. Afin de travailler, de se lever, de travailler, Seigneur, travailler dur, comme tu le veux, pour que, Seigneur, tout ce que nous devons faire, s'accomplisse pleinement pour Seigneur Jésus, pour te réjouir. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, merci de nous avoir révélé notre Dieu que de même que le péché d'Akan avait bloqué le peuple d'Israël, Seigneur, le péché bloque notre Dieu, les frères Seigneurs. et merci pour la révélation de nous demander de prier cette année pour la vraie famille, pour nos vraies familles. Père, nous prions notre Dieu que tu ouvres notre Dieu et notre esprit, que tu ouvres notre intelligence, notre Dieu Seigneur, ou de comprendre Seigneur que tu as décidé de nous faire du bien notre Dieu, que tu as décidé de nous délivrer Seigneur, de nous guérir Seigneur et de nous bénir notre Dieu en nous révéler Seigneur de cette année Seigneur pour prier Seigneur pour nous Seigneur, prier pour nos vraies familles Seigneur, prier que tu perds ton pardon Seigneur, prier que tu hâtres la conséquence du péché sous nos vies. Oh Dieu, ouvre l'esprit de comprendre notre Dieu que le cœur s'ouvre Seigneur pour saisir cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père éternel, je te remercie Seigneur éternel pour cette grande lumière que tu apportes à nos esprits. Seigneur, c'est vrai, nous avions eu l'habitude de prier pour nos familles charnelles, mais nous n'avons pas mis en exergue la prière pour nous-mêmes, pour l'Église, celle que nous considérons comme notre vraie famille. Seigneur, et pourtant, nous avions des poids qui pesaient sur nous Seigneur à travers les péchés au Éternel. Aujourd'hui, tu nous, tu retires le voile, tu retires la couverture, tu apportes la lumière. Saint, je prie que cette lumière entre dans l'esprit de chacun d'entre nous Seigneur et que cette révélation nous pousse au Éternel à porter la prière plus haute au Éternel, à élever nos voix et nos mains Seigneur pour la grande délivrance Seigneur Éternel. Et je sais que tu vas le faire Seigneur. Sois béni au nom de Jésus Christ. Amen. Sainte bénissons pour cette révélation Ô Dieu de cette attente de ton cœur qui est que l'Église prie pour elle-même en tant qu'une famille. Père, nous prions au nom de Jésus Christ. Ô Dieu, que cette révélation pour chacun d'entre nous s'est allée devant toi pour méditer pour comprendre c'est à travers les révélations de ton esprit afin de pouvoir prier de manière divine. Fais le Seigneur au nom de Jésus Christ. Amen. Seigneur, lorsqu'un membre Seigneur du corps est en souffrance c'est tout le corps Seigneur qui en souffre. Nous supplions Seigneur que tu nous accordes la grâce au Dieu de comprendre avec révélation que l'Église étant notre vraie famille Seigneur nous devons ô Dieu en plus de supplier Dieu pour la délivrance de nos familles Seigneur supplier également Dieu pour la délivrance Seigneur du corps de Christ dont nous sommes les membres Seigneur nous supplions ta grâce grâce au Dieu accorde-nous accorde-nous cette révélation au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Seigneur nous prions au nom de Jésus Christ que tu accordes à chacun de nous Seigneur ô Dieu de comprendre Seigneur que ce message cet enseignement que tu nous donnes ce soir s'adresse à lui de façon particulière Seigneur ô Dieu afin que chacun de nous prenne à coeur Seigneur la prière pour les saints Seigneur la prière pour cette famille que tu nous as donnée Seigneur ô Dieu que nous comprenions Seigneur que notre bien-être dépend Seigneur de la santé Seigneur de nos frères en Christ Seigneur je prie pour moi-même je prie pour chaque frère que nous payons le prix intercédent Seigneur les uns pour les autres nous te supplions au nom de Jésus Christ Amen Seigneur notre Père notre Dieu merci de nous envoyer à ce niveau de compréhension nous supplions ta miséricorde notre Père notre Père que tu nous aides afin d'entrer Seigneur dans cette dimension dans cette bataille nous prions notre Dieu que tu touches le coeur de chaque frère que ce message soit compris comme une révélation ô notre Père parce que tu veux assainir le corps afin qu'avec cette sainteté nous rentrons avec puissance dans cette bataille nous prions que tu nous saisisses que le coeur de chacun soit saisi ô notre Père afin que nous veillons que nous prions afin que le péché soit ôté du milieu de nous afin que lorsque nous allons nous rassembler pour crier à toi que ta puissance ô notre Père se déclenche pour nous accorder des délivrances et des miracles nous supplions notre Père notre Dieu que ce message soit compris d'une manière spéciale dans l'esprit et dans le coeur de chaque frère ô notre Père notre Dieu fais-le pour nous tous au nom de Jésus Christ Amen Qu'est-ce qu'un lise pour nous 1 Jean 5 verset 16 Let somebody read for us 1 John 5 verset 16 Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort il y a un péché qui mène à la mort ce n'est pas pour ce péché là que je dis de prier Amen Vous savez il y a des prières des dirigeants des bergers You know there are prayers of leaders of shepherds et il y a des prières des sacrificateurs and there are the prayers of the priests Quand tu joues le rôle d'un sacrificateur comme nous When you are you are playing the rule of a priest like us like each one of us in Christ If you have believed in Jesus you are a priest of God You can take a people and present it to God You can receive instructions from God and give it to the people This is the work of priests teaching the law and leading the sacrifices bringing the people to present themselves before God In this case It is your responsibility to confess the sins of all the assembly So I do As if I was the only one who was concerned You also you do it As if all depends only on you It gives a dynamic people that enjoy the favor and the graces of God When you see a brother committing a sin You murmur You go around and tell it to people in a quarter You even tell it to the unbelievers You have destroyed You are not useful to God God in his righteousness has time to seek an intercessor for us But you have time to go and gossip everywhere Praise the Lord You must ensure that the grace and favor of God rest upon the people If you have a disciple You must ensure that the grace and the favor of God rest upon him And you shall see You will have a flock that walk according to the revelation of God Because heaven is opened by your action And there are prayers There are prayers that are raised by the spiritual fathers Read Philippians chapitre 1 verset 8 Read Philippians chapter 1 verset 8 Car Dieu m'est témoin Car Dieu m'est témoin For God is a witness Que je vous chérie tous Que je vous chérie tous That I cherish you all Avec la tendresse de Jésus Christ Avec la tendresse de Jésus With the tenderness of Jesus Continue Continue Et ce que je demande dans mes prières Et ce que je demande dans mes prières And this I pray for C'est que votre amour augmente de plus en plus C'est que votre amour augmente de plus en plus That your love That your love may abound still more and more These are the prayers of the spiritual father En connaissance Et en pleine intelligence En connaissance et en pleine intelligence In knowledge and all discernment Pour le discernement des choses les meilleures Pour que vous soyez capable de discerner les choses qui sont meilleures aux yeux de Dieu That you can be able to discern the things that are excellent in the eyes of God So when you give birth to a child in a faith There is a battle That for him not to remain there as a baby And everybody can deceive him As soon as he has a small trouble Read Galatians Read Galatians chapter 4 verse 19 Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous Alléluia Praise the Lord My dear children for whom I am again in the pain of childbirth until Christ is formed in you Amen Mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous My little children for whom I labor in birth again until Christ is formed in you You have a child that Jesus has given you When you look at him There is nothing in him that is like Jesus in words in thought and in action He is perverse and evil You must not stop You must start crying out that this one be like Jesus that it should be like Jesus I was in the coach one day It was in Cameroon between Batou and Betou There was a sister in that coach She often She was doing trade She used to go and take goods and come and sell in Betou She started an argument and I was there She was the coach was hot warm Nobody Nobody could stop her My children for whom the douleurs of the infant I labor in childbirth again He said I suffered to get them to win them in Christ Now I suffer for them to become like Jesus For them to have the character of Jesus This type of prayer is different from the one that the Lord requires from us in the framework of the crusade When you have children who do not know the Bible They don't know the will of God You start praying that they love the word That the word be revealed to them These are the prayers of the father That makes the children grow in prayer Somebody can listen to the teaching all his life long but he doesn't change But if we start praying a miracle will be produced The God gave prayer to the church so that the church can be able to create within With prayer we can bring into existence We can remove from the existence You can decide that you will have a people who live in peace in a perfect love You start praying it will be accomplished And this is what God requires You have a child He does not grow And you are happy Why are you happy? You have spiritual children Every night The spirit husband makes a procession there And you are happy It brings you to pray The troubles that our spiritual children encounter constrain us or they should compel us to seek the face of God And while seeking God will reveal himself If you see your brother committing a sin pray for him Do not reject him This is what the devil is expecting Apostle Paul said We know the purpose of the devil The devil even wishes that God rejects And he can take Because as long as God has not rejected Satan cannot touch There are prayers that we raise to God by naming people And there are prayers that we raise to God by globalizing that is presenting the whole set to God God wants prayers for the church God wants prayers for the church There are prayers of battle that opens the door and release the captives These are prayers against the wickedness of the devil That has nothing to do with the prayers of the priests that beg or beseech God for his favor to come down on his people Or of a spiritual father who wants his children to grow in the likeness to Christ But there are things that the devil creates Things that the devil provokes that it should bring to naught This is the spiritual warfare The devil has passed somewhere He leaves a disease If you get there you destroy that disease by exercising spiritual authority by faith in the name of Jesus It is there that we break the chains This is where we break prisons Dispersing the rassemblement of the devil And bring disorder in the side That type of prayer exists And we should raise all these kind of prayers to God All the weapons Any kind of prayer Oh Father Give repentance to all those who have fallen and who have not repented yet This is what God requires Let us clap for Jesus Amen Praise the Lord It always starts by the overflow of idols If you want to pray for your assembly You start sanctifying yourself As we want to pray for the church or the local churches All the churches that will be committed with us in the crusade will experience miracles in the churches We go there as a people It requires that we ask for forgiveness systematically this requires abandoning independence all the sins that scatter must be eliminated rebellion independence disobedience murmuring and gossiping all this must be abandoned having one same thought in Jesus considering the others are being superior to you it is with that mind that we intercede for the church if you are living in disorder you yourself you cannot deliver your brethren come back in Isaiah 59 we read from verse 19 on craindra le nom de l'éternel depuis l'occident et sa gloire depuis le soleil levant quand le nom il viendra comme un fleuve l'esprit de l'éternel le mettra en fuite un rédempteur viendra pour Sion pour ceux de Jacob qui se convert tirant de leur péché dit l'éternel voici mon alliance avec eux dit l'éternel mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants ni de la bouche des enfants de tes enfants dit l'éternel dès maintenant et à jamais Amen Praise the Lord There is a great promise In the time of Isaiah it was still far But for us today the promise abides in us So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sand When the enemy comes in like a flood the spirit of the Lord will lift up a standard against him The Redeemer will come to Zion And to those who turn from transgression in Jacob There is a promise Jesus Christ He is with us For them they say that he will come from Zion As for me says the Lord this is my covenant with them Listen carefully the covenant of God My spirit who is upon you and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth nor from the mouth of your descendants says the Lord from this time and forever more the word will not leave us and the spirit will be always there go work he has already set us at another level go and work for you to experience this as an experience God does not repent from his gifts this is what he is saying here the word will leave none of you the spirit will always be upon you when the devil will come the enemy will come to try by you the Holy Spirit of God will cause him to flee flee you are blessed now we can stand up say Lord give me the power to draw near you with a sincere heart with thoughts with pure thoughts and with good intentions and give me to strengthen the others in the name of Jesus Amen let us clap for Jesus thank you man you I I I I I I I I Sous-titrage Société Radio-Canada